Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Là on est sur deux phases de jeu, donc celle qui vient de se terminer Et celle qui va arriver juste après Vous voyez la porte qui est là-bas au loin, une fois qu'on aura passé cette porte C'est la deuxième phase de jeu qui fait partie de mes trois phases de jeu préférées dans ce jeu Vous verrez bien laquelle est la suivante, laquelle est la dernière Parce qu'on va dire qu'on en a compté deux, il en reste une Mais bon, ça on le verra très probablement durant la troisième partie de la vidéo FAQ Enfin de la série FAQ plutôt Et pour le coup, qui dit FAQ, on va reprendre les questions On va reprendre les questions, vous m'en avez posé quelques-unes Alors, commençons par celui qui m'en a posé plein Le grand, le beau, le musculeux Exterminiqueur, j'en sais rien du tout Exterminiqueur 0 Alors, une bonne série de questions Déjà pour commencer Ton méchant de jeu préféré Parce que le perso je suis sûr que c'est Link Je sais pas pourquoi Eh bien, détrompe-toi Oui j'aime beaucoup Link Mais C'est pas mon personnage de jeu préféré Mon personnage de jeu préféré Je serais assez tenté de dire Zach De Final Fantasy Crisis Core Enfin, Final Fantasy VII Crisis Core Pour ceux qui ne me connaissent pas Je vais essayer de faire apparaître le personnage dans un coin de l'écran Je kiffe ce personnage Il est l'évolution du personnage En plus c'est Final Fantasy VII Donc forcément, je pouvais que aimer Mais clairement L'évolution, le caractère L'histoire du perso C'est, je pense, mon personnage préféré Tout jeu confondu Toute licence confondue Clairement, je pense que là il n'y a pas photo Ensuite, toujours de Exterminiqueur Et donc oui, pour mon personnage préféré Mais Deuxième question Dans la même question Quel est ton méchant de jeu préféré ? Ça c'est une question beaucoup plus Difficile Parce qu'il y a pas mal de De méchants Ou d'affiliés méchants On va dire ça comme ça Qui Que je trouve sympa Notamment On a Ansem De Kingdom Hearts On a Xehanort Qui est complètement stylé Mais je pense Que celui qui m'a le plus marqué C'est Sephiroth De Final Fantasy VII Clairement Je pense que c'est un des personnages Antagonistes Qui Qui m'a le plus marqué Et qui me marque encore A l'heure actuelle Pour Pour les plus vieux d'entre vous Rappelez-vous La première fois où on voit Une des premières fois où on voit Sephiroth Pendant qu'on va arriver sur la deuxième phase de jeu Que j'adore Une des premières images De Sephiroth Qui avait été dévoilée C'est Sephiroth Entouré de flammes Dans Dans Nibelheim Clairement Beaucoup trop classe Beaucoup Beaucoup trop classe Donc voilà Du coup Je pense que je pourrais dire Que c'est lui Qui m'a le plus marqué Même s'il y a Beaucoup de méchants De jeux Que j'aime beaucoup Comme je disais Xehanort Ansem Tout ça Tout ça Je pense que ça fait partie Des personnages Que j'aime bien J'essaie de réfléchir Dans quel autre jeu Il y a pu y avoir des méchants Que j'aime bien Ganondorf est quand même Assez stylé Dans le rôle Ouais Non je pense Je pense que j'ai fait le tour Il me semble J'en vois pas d'autres Alors du coup On reprend ces questions Tu es sur une île Alors il y a beaucoup De questions d'affilé Donc je vais les prendre Au compte-gout Tu es sur une île Et tu peux prendre Trois trucs Qu'est-ce que ce serait Bon en fait Si je suis bloqué Sur une île Et que j'ai le droit Qu'à deux Trois trucs J'en choisirais que deux Finalement Non trois En fait Non trois Un bateau De l'essence Une carte Pour Taillot Ça c'est le genre De question Que j'aime beaucoup Parce que quand tu la poses A quelqu'un Et il te répond toujours Ouais alors je prendrais Mon pc Je prendrais Je prendrais Une connexion internet Je prendrais un téléphone Je prendrais Mais voilà Enfin moi je prends Un bateau De l'essence Et une carte Et go A la rigueur Non Un traceur Un traceur Un traceur Satellite Éventuellement Histoire d'être Précis Sur la position Mais clairement Voilà Voilà ce que je prendrais Je vais te Je vais te poser Des questions Sur forme de choix Donc c'est ce que je disais Celui que tu préfères Mario ou Sonic J'aime bien Mario Clairement Mais Sonic Sonic Toujours dans mon coeur Sonic Le coeur c'est là C'est pas là C'est là Je suis un très très grand fan De Sonic Pourquoi Sonic Parce que Étant plus jeune Je l'ai toujours comparé A Dragon Ball En fait J'ai toujours comparé Sonic A Goku Knuckles Vegeta Sonic se transforme En Super Sonic Super Saiyan Knuckles A la base Apparaît en méchant Puis devient Le rival du héros Vegeta Qui devient Le rival de Goku Donc voilà Clairement Sonic J'aime bien Mario C'est pas la question Mais Sonic Est tellement Beaucoup plus au dessus Alors bon Après on a eu Quelques superbes jeux De la série Sonic Qui ont fait que Ça a enterré Un petit peu la licence Mais Alors que Les Mario Arrivent toujours A faire quelque chose de bien Malheureusement On a pas eu De bons jeux Sonic Depuis Depuis très longtemps Je parlerai pas De Sonic Boom Qui pour moi Est un massacre Autant tous les personnages Sont stylés Sauf Knuckles Ils ont tellement Tué Knuckles Qui est mon personnage préféré Dans la licence Sonic Le mec est beaucoup Trop stylé A la base C'était un méchant Super vénère Mais il devient Le rival Pote avec Sonic Et non Dans le Sonic Boom Ils l'ont rendu Complètement con Et Mode bodybuildé On sait pas pourquoi Et puis il peut plus planer Je sais pas pourquoi non plus Pourquoi Non voilà Enfin bref J'adore Sonic Ganondorf ou Xanto Ganondorf Clairement Xanto est juste Pas intéressant en fait Je trouve pas du tout intéressant Xanto Alors oui Il a Il a banni Midona Il a pris le contrôle Du royaume du crépuscule Voilà quoi Ça aurait pu Très bien être N'importe quel autre Méchant lambda Qui aurait fait la même chose Il a pas fait Grand chose De super Extra Extra Exceptionnellement Difficile à faire en fait Alors que Ganondorf Ça a beau être le méchant C'est un Désigné par les déesses Clairement Non Il a du potentiel Le truc Voilà C'est là toute la beauté De la chose C'est qu'il est à la fois méchant Donc on doit le tuer Mais on ne pourra pas le tuer A cause de De sa marque De la Triforce Donc clairement Beaucoup plus intéressant Que Ganondorf Y'a pas photo DBZ ou Dragon Ball Evolution Ok celle là elle est facile Ah ouais Non mais ok En fait c'est comme si tu me disais Dragon Ball Z ou rien Parce que pour moi Dragon Ball Evolution Même le scénariste A fait des excuses A tous les fans de la licence Qu'est ce qu'il y est arrivé Pourquoi Je vais poser beaucoup de questions Pourquoi aujourd'hui Je le sens Pendant qu'on a rencontré quelqu'un Mais qu'il était apparemment En mode AFK complet Du coup Ouais donc Dragon Ball Z Clairement Clairement Dragon Ball Z Y'a pas photo Et même dans la suite De série Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT J'ai pas encore tout regardé Sur Dragon Ball Super J'avoue que En fait faut savoir un truc Par rapport au manga Que je regarde Ils sont très très souvent Regardés bien après leur sortie Pour vous donner une idée Je commence tout juste A regarder Les L'attaque des titans Voilà Pour vous donner une idée Et donc j'adore Dragon Ball J'adore Dragon Ball Z Et j'aime bien Dragon Ball GT Quoi qu'on puisse en dire J'aime beaucoup Enfin C'est pas ma série préférée Clairement Mais j'aime bien J'aime bien Parce que J'aime beaucoup Le fait Qu'il y ait Les Super Saiyan 4 Je suis pas super fan De l'histoire des Dragon Ball Qui comme par hasard Elle commence à se casser Et mon dieu On part dans l'espace Sinon la terre Va exploser Je sais pas pourquoi Mais elle va exploser Voilà Après toute l'histoire Avec les dragons Le Pas les dragons Mais Babi Ça j'aime bien Après Bah voilà Question Dracofeu Tortank Ou Florizar Voilà C'est pas fait exprès Pas fait exprès du tout Mais voilà Étonner Mais j'aime pas du tout Freezer Donc clairement Bah Reif J'aime pas Freezer En fait Sa voix me saoule Ses 5 minutes Me saoule Non Je suis pas fan De Freezer Star Océan Ou Star Wars Je sais pas Je sais pas Les deux Les deux J'aime beaucoup Star Océan Parce qu'il allie La magie Et la technologie Avec du Du futuriste Et du pas du tout futuriste Avec des chevaliers Avec des fusils lasers Il allie les deux Super bien Donc clairement Voilà Et Star Wars Bah Star Wars quoi Je peux pas dire non à Star Wars Ornithorin psychopathe Ou Bisounours ninja Bisounours ninja mon gars Mais clairement Parce que bon Un ornithorin psychopathe Au pire tu le vois venir Mais un bisounours ninja mon gars Il te défonce Tu sais même pas qu'il est venu Voilà Non tu peux pas Vidéo ou live Ah pareil là Les deux Les deux Les deux mon capitaine J'ai envie de dire Parce que Bah c'est totalement différent Alors certes C'est On produit une vidéo Commenter etc Mais c'est totalement différent Les deux sont totalement différents Et Pour moi Ils sont pas dissociables Enfin Ils peuvent l'être Clairement Certains font que des lives Certains font que des vidéos Mais moi je me verrais mal Ne Faire Soit l'un soit l'autre En fait J'ai pris beaucoup de plaisir Je prends beaucoup de plaisir A faire les deux Et ces deux Donc là Moi j'avais eu un petit sursaut Le truc qui te pop pas la gueule C'est Ah salut Clairement c'est Je sais pas Je pourrais pas dire L'un ou l'autre C'est les deux Été ou hiver Hiver Clairement Clairement Parce que bon En été D'ailleurs ça se voit Avec la chaleur qui fait en ce moment Au bout d'un moment T'es pas plus rien enlever Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'en hiver Tu peux te mettre une couette Des pulls Des bonnets Tu peux te remettre une couette Par dessus Encore un manteau Encore plus par dessus Ouais il y a toujours moyen De se réchauffer en hiver Alors qu'au bout d'un moment En été Tu peux plus rien faire RPG ou plateforme La question se pose même pas RPG clairement 720p ou 60fps Bah je serais tenté de dire Mieux vaut un bon 720p Qu'un mauvais 60fps Moi j'essaie d'allier les deux On est passé à 60fps 720p 60fps Et clairement j'adore tourner De cette façon là Parce que clairement La qualité de la vidéo S'en ressent énormément Beaucoup plus fluide Beaucoup plus direct C'est beaucoup plus mieux En fait Et donc ouais Pareil c'est pas dissociable Mais mieux vaut un bon 720p Qu'un mauvais 60fps Clairement Faire des mots Ou faire des phrases Bah je pense que là T'as eu ta réponse Tu me demandes des réponses Takotak Moi je te fais des phrases Des phrases de 3km Sangoku ou Vegeta Ah Vegeta clairement Pendant que je m'étouffe Mais Vegeta clairement Parce que c'est le méchant Le bien méchant Le bon gros salopard Qui devient gentil Enfin gentil Gentil mais pas trop Vous voyez c'est le C'est un rival C'est clairement Vegeta Et enfin Noël ou Nouvel An Ça dépend Ça dépend Ça dépend des années On va dire Si je devais passer Le Enfin si je devais parler Du Noël Les Nouvel An De cette année Qui sont passés Ce début janvier Je dirais Nouvel An Clairement Après C'est sympa Pour moi en fait J'ai toujours eu l'habitude De passer Le Noël en famille Et Nouvel An Avec des potes Donc Je pourrais pas dire L'un ou l'autre C'est Non les deux sont cool Voilà Muses toi bien Je pense savoir ton prénom Mais j'hésite entre Pocahontas ou Maléfique Alors j'ai trouvé Ah tu y es presque Tu y es presque Non c'est pas du tout Les bons Disney Du coup ça c'est bon Allez ensuite On passe aux questions De Link le brave Quel est ton prénom ? Bah ça c'est la bonne question Que tout le monde se pose Et personne n'a trouvé Pour l'instant Je suis resté vague Volontairement Parce que bon Il faut bien Garder le suspense Et d'ailleurs tous les mots Sont bien choisis Quel est ton premier Zelda Et lesquels as-tu fait ? Alors le premier Zelda Que j'ai fait étonnamment Bah c'est Wind Waker C'est Wind Waker Que j'avais acheté sur Gamecube Avec le Il y avait un coffret Wind Waker Et je crois que c'était Ocarina of Time Master Quest Et Bah le premier Zelda Auquel j'ai joué C'était Wind Waker Et peu après Bah je me les suis tous fait Bah presque tous Et du coup Lesquels as-tu fait ? Alors j'ai fait Bah Wind Waker J'ai fait Ocarina of Time Majora's Mask Tout l'aide Princess Et A Link to the Past Force Ward Force Ward Adventure Et Je crois que j'en oublie J'ai fait quoi ? J'ai fait Oracle of Ages Mais j'ai pas fait Season Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre ? Ah comment il s'appelle ? Ah comment il s'appelle ? Link's Awakening Qui était excellent Enfin ils sont tous bien J'avais fait rapidement Les deux premiers Zelda 1 Zelda 2 Mais bon voilà C'est les anciens Mais je les ai faits Et puis je crois que j'en ai pas oublié J'en ai probablement oublié Mais voilà C'est ceux qui me reviennent Surtout La question la plus importante Pourquoi tu n'aimes pas Macharon ? Mais parce qu'elle est débile Elle est débile Elle est débile Elle est conne Elle sert à rien Elle sert complètement à rien Non je blague Quel est ton jeu préféré Toute licence confondue ? Bah comme je disais Durant la première série Durant le premier épisode De la série FAQ Probablement Final Fantasy 7 Parce que c'est un des premiers RPG Que j'ai pu toucher Qui m'a fait adorer des RPG Et qui m'a Qui sur lequel J'ai passé des heures Et des heures Et des heures Et des heures Clairement je pense Final Fantasy Final Fantasy 7 Alors ensuite On va passer Aux questions De Du mon Léa Yo je suis là Depuis quelques temps Mais je te suis Je suis surtout apparu Notamment D'un temps de let's play Sur Gravity Rush Je sais pas si tu t'en souviens Je m'en souviens très bien Mais bref Qu'est-ce qui t'a donné envie De commencer sur Youtube ? Bah j'y ai répondu déjà Qu'est-ce qui te donne Envie de continuer ? Bah vous Vous tout simplement L'envie de faire de la merde Et le faire bien Et que vous me regardiez Le faire tout simplement Non les retours Les échanges qu'on peut avoir Clairement j'adore Es-tu étudiant Ou travailles-tu à côté De cette aventure Youtube ? Bah j'ai déjà répondu Je suis actuellement au chômage Même si j'irais bien Trouver un boulot Ce serait plutôt pas mal Vous voyez Et si oui Comment t'organises-tu ? Parce que ça doit être Un sacré boulot Bah vu que Quand j'avais mon boulot à côté En fait ce que je faisais C'est que Bah je bossais Tout simplement La journée Et le soir Soit le soir En rentrant Après m'être posé Et tout Bah je me tournais Une petite vidéo Pour me détendre Etc Et même ça arrivait Que le matin Avant de partir au boulot Bah je tournais Un petit épisode Comme ça Pour y être tranquille Je faisais le montage Rapidement avant de partir Je lançais l'encodage Et l'encodage Se faisait dans la journée Et le midi Quand je rentrais Et manger chez moi Bah j'uploadais la vidéo Pour qu'elle sorte Le soir ou le lendemain Tout simplement Et puis voilà Non Et puis Bah Voilà Voilà c'est tout Ensuite Question De Alexandre Carpentier Vu que tu parles De Telsof Lequel préfères-tu ? Euh Hum J'aime beaucoup Vesperia Mais je pense qu'un Que je préfère Ca doit être Xylia 1 J'ai pas encore Fait le 2 J'ai fait Xylia 1 Il y a très longtemps J'en ai de très poids Souvenirs Mais je sais que j'avais adoré Perso j'ai adoré Tales of the Abyss L'histoire Les personnages Tout y est vraiment génial Après j'aime beaucoup Vesperia Comme beaucoup J'aime un peu moins Tales of Symphonia Car je trouve que Certains persos principaux Sont un peu trop naïfs L'oeil de Houcolette Par exemple Je suis d'accord Et que ça dessert A mon sens L'histoire qui est intéressante Continue comme ça Et bien je ne vais pas m'arrêter Pour toi Non mais merci Déjà pour le compliment Et euh Ouais je suis assez d'accord Pour Tales of Symphonia J'aime bien l'histoire J'aime bien certains persos Mais malheureusement L'oeil décollait Je trouve qu'il gâche un peu le truc Après c'est mon avis C'est même ton avis à toi Donc euh Oui je rappelle Si je regarde par là bas C'est qu'il y a vos questions là bas Euh ensuite Ou aventure ou scénario Ou scénario que j'aime J'aime beaucoup Il y a toujours un mec Soit de feu Soit de glace C'est voilà Vous ne pouvez pas test Et le troisième Ce serait de faire Pouvoir faire apparaître des choses Par la pensée Je pense notamment Par exemple Au Green Lantern Pour vous donner un exemple Bateau du pouvoir Ouais je pense que je préférais Quand même le feu peut-être Ça pourrait être sympa Tu peux te déplacer Tu peux te C'est assez contradictoire Avec le fait que je disais tout à l'heure Que j'adore l'hiver Mais c'est ces trois pouvoirs là Que j'adore Quel est le comble pour deux nuages ? Bah d'avoir un coup de foudre évidemment Ouais Je me permets de poser cette question Parce que Je suis dans le thème Quels sont tes mangas Ou animes préférés ? Dragon Ball Z One Piece Bah comme je dis J'ai commencé il y a pas longtemps L'attaque des titans Alors Shingeki no Kyojin Pour les puristes Et ceux qui veulent se la péter Ouais je pense que c'est Du coup j'aime beaucoup J'ai pas encore tout regardé J'en suis à l'épisode Genre 15 ou 16 Et j'aime beaucoup Donc voilà je pense que ces trois là Non il y a un manga aussi Que j'aimais beaucoup C'était Mar J'en parlais il y a pas longtemps D'ailleurs je crois que c'était Dans le premier épisode de la FAQ Mais ouais je pense que Il y a ça Il y a Après il y a plein de mangas Il y a plus vieux Il y a Yu Yu Hakusho Pour les plus vieux d'entre vous Il y a Il y a quoi ? Les 666 Satan Que j'ai bien aimé Les Shaman King Que j'avais bien aimé aussi A une époque Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y en a plein Il y en a plein Et du coup suite de la question Pain au chocolat ou chocolatine ? Et bien là où je suis On dit chocolatine Il faut savoir que ce n'est pas un débat Intéressant Puisque c'est juste un débat Géographique en fait Le sud-ouest de la France Dit chocolatine Le reste dit pain au chocolat Voilà Est-ce que tu connais bien un T Alors je le connais Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé Mais oui je le connais Est-ce que tu comptes faire Tales of Berseria ? Clairement Je l'attends avec impatience Est-ce que tu as vu l'anime Tales of Zestiria de X Qui a introduit d'ailleurs Un prologue à Berseria Je ne l'ai pas vu Je l'ai de côté Mais je ne l'ai pas encore vu PS J'ai cassé Akinator Grâce à toi J'ai pensé à Link Le Geese Il n'a pas réussi Et moi aussi c'est chocolatine Bah du coup Akinator J'ai envie de dire C'est logique Je ne pèse pas dans le Youtube Game J'ai envie de dire J'ai que 3000 abonnés Un peu plus maintenant Mais ce n'est pas assez pour Akinator Du coup Pendant que nous On ne va pas tarder à s'approcher De la fin de cet épisode Mais il y en a encore un petit peu de temps Je l'ai perdu Je l'ai perdu Elle est où ? Elle est là Une question de Jonathan Frunar Salut Link Comment as-tu connu Far Edge ? Je ne sais plus Non si Je cherchais à une époque Des vidéos sur Kingdom Hearts DDD Et sur Mario 3D World Et je suis tombé sur lui Tout simplement J'ai discuté avec lui dans les commentaires Ensuite je lui ai posé quelques questions Par rapport au network Pour ceux qui ne savent pas Le network C'est ce qui permet de rémunérer une chaîne Youtube Vu que lui avait une chaîne Youtube Plus avancée que la mienne Je lui ai posé la question En fait j'ai posé la question à plein de Youtubers Il n'y a que lui qui m'a répondu Du coup on a discuté Et puis le feeling est bien passé Et puis voilà tout simplement Maintenant je pense qu'on peut dire qu'on est bon pote D'ailleurs je vous invite à aller voir le Fallen Kingdom Où j'ai Où il m'a invité Et je me suis éclaté dessus Franchement je me suis éclaté Et j'ai hâte de pouvoir refaire quelques vidéos avec lui Parce que j'aime beaucoup sa façon de faire des vidéos J'aime beaucoup sa façon d'être Et puis voilà c'est quelqu'un qui est cool Franchement si vous ne connaissez pas Je vous invite à aller voir sur Youtube Farage J'essaierai de mettre le lien sur la vidéo Quelque part par là Ou par là Enfin bref Voilà j'essaierai Mais sinon c'est un Youtubeur un petit Petit Plus grand que moi Mais plus petit comparé à d'autres Qui est vraiment super cool Pourquoi la vie ? Parce que la vie c'est cool mon ami Et que dans la vie On ne sait jamais sur quoi on va tomber C'est comme la boîte de chocolat Avec la liqueur dégueu là Ton chanteur préféré ? C'est une bonne question Parce qu'au final J'écoute assez peu De chansons on va dire Classiques dans le sens Chansons radio Chansons de groupe ou quoi Ça fait très longtemps que je n'en ai pas écouté Parce que j'écoute principalement Des musiques de films Des musiques d'animes Des musiques de séries Des musiques de jeux Tout plein de trucs comme ça Donc j'écoute assez peu de musiques Avec des vrais chanteurs Entre guillemets Mais si je reviens un petit peu en arrière Il y aurait deux groupes Que j'écoutais très souvent C'était Nightwish Et Trio Oui c'est totalement à l'opposé Je suis d'accord Mais voilà Nightwish et Trio je dirais Même si ça fait très longtemps Que je n'en ai pas écouté Dans ta présente vidéo Tu as dit que tu étais handicapé Peux-tu m'en dire plus Sur ton handicap Moi aussi je suis handicapé Même si ça ne se voit pas Alors je ne vais pas m'étendre trop Sur le sujet Parce que ça fait partie de ma vie privée Et que voilà Je ne vais pas trop m'y étendre Mais il faut savoir Que c'est un handicap De l'épaule De l'épaule gauche Qui fait que J'ai très peu de force Dans le bras gauche Et que Que j'ai des douleurs Dans le bras Très souvent En fait Très régulière Et donc voilà J'ai l'épaule Qui se déboite Très facilement Pour vous donner une idée Dans une vie De quelqu'un normal Ça peut arriver Une ou deux fois Voyez Pour moi Le déboitage d'épaule C'est arrivé Peut-être 5 ou 6 fois En même pas un an Pour vous donner Une idée Du coup j'ai dû me faire opérer L'opération a pas tenu En fait pour opérer En fait on vous cale On vous cale une cale Justement On vous met une cale Pour empêcher l'épaule De sortir Et moi l'épaule est sortie Quand même Et la cale a pas tenu Du coup il a fallu opérer Encore Et du coup voilà Bah du coup Maintenant Maintenant j'ai ce handicap Et voilà Tout simplement Oh non je ne vous montrerai pas Mon épaule Parce que j'ai une grosse cicatrice Dégueu Et puis voilà Bande de curieux Bah Non voilà C'est quelque chose Dont je parle pas forcément Parce que Parce que Parce que ça se voit pas En fait Mais moi je le sais Voilà C'est tout Et du coup Bah du coup Je pense qu'on a fait le tour De cette session De questions Pour cette vidéo Parce que ça tombe On tombe pas loin De la fin de l'épisode Et du coup Bah déjà Je vais vous remercier Ceux qui ont posé des questions Sur cet épisode là J'espère que vous en aurez Pour l'épisode suivant Qui va arriver C'est l'épisode qui sera le dernier L'épisode qui nous mènera A la fin de cette petite aventure Sur Journey J'espère que vous avez suivi Parce qu'après Je vous pose des questions Sur le jeu C'est l'interrogation écrite les gars Et demoiselle bien sûr Et du coup Bah j'espère que ça vous a plu J'espère que vous aurez D'autres questions Pour Bah pour l'épisode suivant Et Final Qui se terminera En apothéose En apogée Je peux vous le dire Et puis voilà Tout simplement J'espère que Que ça vous plaît Que je continue A me poser des questions Nous Et bien Et bien avant de se retrouver Bah je vous invite Notamment A partager cette vidéo Parce que je suis sûr Qu'il y a des gens Ils se posent des questions Mais ils osent pas les regarder Ils osent pas Ils osent pas les poser Et je sais Et je sais qu'il y a des gens Qui aiment bien connaître La vie d'un youtuber Si on peut dire ça comme ça Mais qui osent pas trop poser de questions Donc Donc voilà Ces vidéos sont là pour ça N'hésitez pas Et bien à la partager A les partager A mettre des pouces bleus partout Parce que les pouces bleus Bah c'est ce qui aide Le youtuber A se faire référencer Et le mieux possible Et c'est Bah c'est uniquement grâce A vos pouces bleus Et à vos Vos retours Que je peux m'améliorer Donc voilà N'hésitez pas Mettez des pouces bleus Partagez ces vidéos N'hésitez pas A commenter également A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et nous Bah on va se retrouver très bientôt Pour la suite Et fin de cette aventure Mais d'ici là Portez vous bien Et que la fong soit avec vous Les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz